Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Je profite de ce premier épisode de 2020 pour vous souhaiter une très belle année, pleine de bonheur, d'épanouissement, de curiosité et de découverte. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents et des personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast et qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, continuez. Pour ce premier épisode de 2020, je vous propose de découvrir le parcours et la vision d'Alexandre Bloch, directeur musical de l'Orchestre National de l'Île, ONL. Notre échange fut court mais intense. J'ai rencontré un homme chaleureux et enthousiaste qui a mis sa volonté d'ouverture et de partage de la culture au plus grand nombre au cœur de son projet artistique pour l'ONL. Nous avons parlé de son enfance, entouré de musiciens et de musique, de ses débuts au violoncelle, puis son souhait d'aller vers la direction d'orchestre. Tout d'abord avec Jean-Marc Cochereau au conservatoire de Tours, puis Jean-Sébastien Béraud au conservatoire de Lille, où il dirige ses premiers morceaux, et enfin au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il obtient son master en direction d'orchestre. L'année 2012 constitue pour lui un moment charnière. Il remporte le concours international Donatelle Affleck à Londres et est nommé chef d'orchestre assistant au London Symphony Orchestra. Cette même année, il remplace au pied levé Maurice Jansson au Royal Concert de Goebbau Orchestra d'Amsterdam. Ses trois concerts menés avec brio constituent la rampe de lancement de sa carrière en France et à l'international. En septembre 2016, à l'issue d'un concours, il devient directeur musical de l'ONL. Il y déploie en partenariat avec Jean-François Bou, le directeur général, et les équipes de l'orchestre, sa vision d'un orchestre ouvert à tous les publics. Il va également contribuer à la relance des enregistrements commerciaux de l'orchestre. Nous écoutons pendant l'épisode un extrait de la valse de Maurice Ravel, qui figure dans le dernier album de l'orchestre, Ravel et Atahir, valse, rhapsodie espagnole et adore. Avec Alexandre, nous avons parlé de préparation intellectuelle et physique, d'ouverture, de travail, d'esprit d'équipe et de famille, de ce que la musique et plus largement la culture peuvent apporter à la société. J'ai une pensée particulière pour Siam Djibril et son podcast Génération XX. Ta conversation avec Claire Gibault, chef d'orchestre fondatrice du Paris Mozart Orchestra mi-octobre, a constitué un déclencheur pour oser rencontrer Alexandre Bloch. Alors merci beaucoup Siam. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Avec plaisir. Donc nous allons pouvoir prendre un petit peu de temps pour revenir sur votre parcours. Vous êtes actuellement le directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Vous avez été reconduit cette année, je crois l'année dernière. Oui tout à fait, en septembre la dernière, pour cinq ans. Pour cinq ans. Avant de parler de l'ONL et de ce que vous faites depuis votre arrivée, j'aurais voulu qu'on retrace votre parcours de votre enfance, l'apprentissage de la musique. Comment vous y êtes venu ? J'ai eu la chance de baigner beaucoup dans la musique puisque dans ma famille, mes parents, mais même mes grands-parents, beaucoup faisaient de la musique. Pas forcément professionnellement, mais en tout cas la musique était présente au jour le jour. Mon père était corniste et ma mère était harpiste et pianiste. Et j'entendais les sonates pour corps et piano, les concertos pour corps, un peu tous les soirs en m'endormant. Mon père écoutait aussi beaucoup d'enregistrements à la maison et je me rappelle particulièrement tous les dimanches matin, on avait souvent un Water Music de Händel qui pointait le bout de son nez. Je vois qu'on avait les mêmes références, j'avais la même chose avec mon papa. Et donc comment vous avez choisi le violoncelle ? J'imagine que vous avez commencé à deux solfèges après le choix d'instrument ? Pas vraiment, on m'a mis un instrument dans les pattes, c'était un peu ça. Parce qu'en fait, chez moi, j'étais l'aîné de tous mes frères et soeurs et aussi cousins, cousines. C'était une évidence de faire de la musique. Les instruments, je ne les connaissais pas très très bien, ça s'est fait très très vite et puis je me suis retrouvé avec un violoncelle dans les mains et je commençais un petit peu à apprendre et puis ça ne m'a vite plus à faire des concerts, être en représentation aussi, puisque c'est aussi quelque chose qui fait développer l'estime de soi chez un enfant, la confiance en soi, l'écoute, la discipline aussi pour travailler un instrument, en tout cas pour s'exercer. Et puis, voilà, j'ai fait ce qui m'a vraiment très vite éclaté, c'est le fait d'être dans les orchestres et dans les orchestres de jeunes au sein du PIT de violoncelle. Donc c'était vraiment tout de suite l'univers de l'orchestre qui m'a beaucoup plu. Et donc de ce moment où l'intégration dans un orchestre, comment vous êtes venu finalement d'idées de partir vers la direction, qu'est-ce qu'il y a ? À la même époque où je commençais à faire pas mal d'orchestre de jeunes, je pianotais beaucoup à la maison et la mère s'est demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, parce que c'est vrai que j'écoutais des chansons même un peu de variété française ou alors de plein de choses différentes. Et puis je m'amusais à retranscrire avec mes possibilités pianistiques qui étaient très limitées sur le piano, des chansons que je connaissais, de les harmoniser, de trouver des accompagnements tout seul. Donc on m'a vite dirigé vers un cours d'harmonie. L'harmonie étant comme un exercice de style, c'est le fait de composer dans le style de tel ou tel compositeur. Et du coup, ça permettait d'apprendre vraiment le langage de chaque compositeur, de rentrer dans l'analyse assez profonde. Et je me suis vite confronté à des situations comme étant dans un orchestre, au sein du puit de violoncelle. Et puis pour moi, telle ou telle note aux altos ou aux violons 2 étaient vraiment très importantes dans l'accord, dans l'harmonie que j'entendais. Mais le chef d'orchestre en face ne prêtait pas attention à ce que moi j'avais dans la tête. Il n'était pas censé savoir, il avait une autre interprétation. Et au bout d'un moment, j'étais un peu frustré qu'on n'entende pas ce qui, pour moi, me semblait très important de la part du compositeur, de ce qu'il avait écrit. Et j'en suis vite venu à la conclusion que si je voulais qu'on entende ça, il fallait que je sois devant pour le dire. Donc j'essaye un petit peu de la direction d'orchestre. Et j'ai rencontré Jean-Marc Cochereau, qui à l'époque était déjà chef d'orchestre bien sûr, mais surtout directeur du conservatoire de Tours, là où j'étais, qui m'a très vite poussé là-dedans en me faisant diriger des fois au pied levé des petits raccords de concerts qu'on faisait ensemble avec l'Orchestre des Jeunes du Centre notamment. Et voilà, ça m'a vite plu. J'ai vite compris que le geste était très important, qu'il fallait que je travaillais sur ça, mais aussi l'impression et le ressenti des émotions qu'on avait lorsque tout un orchestre symphonique jouait en face de nous. Et donc vous poursuivez finalement vos études ? Alors après, mes parents ont déménagé à Lille, il y a maintenant 13-14 ans, et au conservatoire de Lille, il y avait une classe de direction menée par Jean-Sébastien Béraud, que j'ai rencontré. Je suis rentré dans la classe et là j'ai eu vraiment mes premiers vrais cours de direction parce qu'avant avec Jean-Marc Cochereau, c'était surtout, on dit à la table, c'est-à-dire sans vraiment un orchestre, on travaillait beaucoup sur les partitions, et les fois où je pouvais diriger un orchestre, c'était un peu au dernier moment, j'étais jamais vraiment prêt, c'était pas forcément dans le cadre du cours, c'était ponctuel sur des stages d'orchestre que je faisais. Alors que là, à la classe de Jean-Sébastien Béraud, il y avait un orchestre, alors pas un grand orchestre symphonique, mais un ensemble à disposition de la classe, et j'ai pu diriger, je me rappelle notamment, des bouts de la 6e, de la 7e symphonie de Beethoven, après d'autres choses, et puis voilà, j'ai pu connaître un petit peu mieux le monde de la direction, les challenges, lorsqu'on doit donner des signes, des impulsions et de l'énergie aux musiciens. Et puis je suis rentré assez vite au Conservatoire de Paris, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, d'abord du coup en harmonie, en écriture musicale, et puis l'année suivante, en direction d'orchestre, dans la classe d'un chef d'orchestre hongrois, Jolt Noyd, qui m'a énormément apporté sur le plan de la technique, puisque j'avais beaucoup d'idées musicales, mais je n'arrivais pas trop à canaliser mes gestes, et je n'avais pas du tout de technique. Et lui, il était un grand spécialiste, particulièrement sur la musique contemporaine, avec une technique, une gestuelle très affûtée. Et il m'a donné un petit peu une caisse à outils que je ressors tous les jours, et que je repense un peu à lui à chaque fois que je me confronte à un challenge gestuel ou de mise en place pour l'orchestre. Et puis voilà, j'ai eu mon prix au Conservatoire. Quasiment la même année, en fait, en 2012, donc avant d'avoir mon prix, j'étais rentré, j'avais intégré un troisième cycle au Royal Northern College of Music de Manchester. Donc j'étais parti pour m'installer à Manchester en septembre, juste après mon examen final, en juin, à la Philharmonie d'ailleurs. Enfin, ce n'était pas encore la Philharmonie, c'était la cité de la musique. Et en fait, en septembre, j'ai gagné un autre concours, le Donatella Flick Competition, qui m'a permis de devenir chef d'orchestre assistant du London Symphony Orchestra. Et à Londres, voilà, j'ai préféré m'installer à Londres plutôt que d'aller à Manchester, parce que du coup, c'est vrai que c'était important de pouvoir être au sein de cet orchestre. Alors j'ai quand même fait quelques classes, j'étais un peu un étudiant fantôme à Manchester pendant l'année 2012-2013. Puis du coup, ça n'a duré qu'une seule année. Ils m'ont donné le diplôme pour que je puisse continuer un peu à développer ma carrière. Sachant que voilà, en septembre, fin septembre, j'ai gagné ce concours à Londres. Et la semaine d'après, on m'a proposé de remplacer au pied levé un grand chef d'orchestre qui s'appelle Maris Janssens au sein du Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam. Donc ça a vraiment fait un point de départ de ma carrière, puisque après, voilà, d'autres invitations sont arrivées. J'ai été, entre guillemets, courtisé par des agents artistiques. J'en ai choisi un. Et puis voilà, après j'ai été chef invité un peu partout, beaucoup en Europe, mais également en Amérique, en Asie ou en Australie. Et je continue à être d'ailleurs chef invité un peu dans tous ces endroits-là. Cette année, je vais beaucoup en Allemagne, mais je vais aussi en Australie. J'étais en Asie plutôt la saison dernière. Et puis, en fait, avant d'arriver à Lille, l'année précédente, j'ai eu un poste de chef invité principal. Alors, ce n'est pas directeur musical, mais c'est quand même un lien particulier avec un orchestre à Düsseldorf en Allemagne. Ça m'a permis déjà de commencer un travail un tout petit peu plus sur le long terme avec un orchestre que je voyais trois, quatre fois par an. Et lorsqu'est arrivée l'opportunité d'avoir une place de directeur musical en France, c'était quelque chose que déjà je commençais à rechercher, puisque j'étais arrivé à un point de ma carrière où je cherchais à trouver une place où je pouvais travailler vraiment en profondeur avec un orchestre, de manière plus régulière. Parce que lorsqu'on arrive pendant quelques jours, on fait quelques répètes et puis après on fait un concert, c'est chouette parce que ça fait rencontrer beaucoup de personnes, mais ça ne permet pas de connaître vraiment les musiciens, de pouvoir travailler sur le long terme avec eux. Donc ça, c'était une première chose. Et puis c'est arrivé en 2015-2016, en 2015 où il y a eu notamment beaucoup d'événements, particulièrement en France, assez tragiques, terroristes, donc qu'on connaît tous. Et j'ai voulu à ce moment-là essayer de trouver une manière de peut-être amener ma part une pierre à l'édifice pour reconstruire un peu, aider le pays, ou en tout cas notre communauté à se reconstruire socialement. Parce que je crois sincèrement que la musique et l'art et la culture en général peuvent aider à ça. Et il se trouve que l'Orchestre National de Lille était une destination parfaite pour moi, puisque déjà dans les valeurs ADN de l'orchestre, c'était le partage de la musique et de la culture pour le plus grand nombre. Donc je n'étais pas tombé au mauvais endroit. Voilà, il y a eu tout un concours et puis ça s'est globalement très bien passé puisque je suis encore là et puis que maintenant on renouvelle mon contrat. Voilà. Et donc votre arrivée, ça se passe comment ? Parce que c'est vrai que vous arrivez après 40 années de Jean-Claude Casatu. Bon, c'est un défi aussi à relever. Après, j'avais lu pas mal d'interviews, on avait parlé de votre jeunesse, mais moi je ne pense pas que le fait d'être jeune, au contraire, ça donne peut-être une énergie, un regard neuf et différent sur comment animer un orchestre. Donc comment vous avez été accueilli à votre arrivée ? En fait, c'est sûr qu'il y avait le challenge de reprendre un gros bateau, on peut imaginer ça comme ça, avec aussi un orchestre en très bonne santé artistique, financière, avec un public qui le soutient, avec un orchestre ancré dans le territoire. On peut vraiment dire que l'Orchestre National de Lille fait partie du patrimoine culturel de la région, bien sûr, et encore plus de la métropole et de la ville de Lille. On rentre dans n'importe quel commerce de la ville de Lille. Je pense que tous les commerçants, tout le monde en général, connaissent l'Orchestre National de Lille, sans peut-être même avoir assisté à un seul concert, en fait. C'est ça qui est assez exceptionnel. Il y a vraiment un ancrage de l'orchestre qui n'est pas ailleurs, honnêtement, il faut le dire. Donc ça, c'est très agréable parce qu'on se sent soutenus. J'ai découvert vraiment la vraie chaleur des gens du Nord, on peut le dire, vraiment, puisque, alors on le sent dans le public, dans la manière d'applaudir, dans la manière de venir après, avant les concerts, des gens qu'on rencontre dans la rue. Mais particulièrement, j'ai encore plus envie de dire, parmi les partenaires, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, il y a un vrai sens de la part de nos partenaires de nous accompagner, une vraie qualité d'écoute et de volonté pour partager les projets et pour les accompagner jusqu'au bout de manière artistique. Évidemment, à un moment, on va parler financièrement, puisque un orchestre, c'est quand même un gros budget de plus de 12 millions d'euros quand même. Mais il faut savoir que les partenaires publics et privés s'investissent beaucoup dans les projets, viennent aux concerts, viennent aussi des fois dans certaines réunions où on peut réfléchir ensemble à des projets. Et ça, c'est vraiment très agréable puisqu'on se sent soutenus artistiquement et pas seulement financièrement. Oui. Et moi, ce que j'ai noté depuis votre arrivée, parce que je suis abonnée à l'ONL, j'ai entré qu'à Mance, je trouve qu'il y a eu une vraie ouverture de l'orchestre, notamment aux jeunes publics. Je pense notamment à tout ce qui est des ciné-concerts pour les tout-petits, les baby-sibo, aussi pour les futurs mamans. Moi, j'ai testé ça cette semaine. C'était un moment vraiment formidable. C'est une volonté de votre part ? Alors, ce qui est vrai, c'est que déjà, quand même, ce que je disais depuis longtemps, c'était quand même l'orchestre était pionnier dans le fait de pouvoir ouvrir les portes de l'orchestre au plus grand nombre possible, et notamment en se déplaçant beaucoup dans la région. L'orchestre était un des pionniers à jouer dans les prisons. On continue d'ailleurs à jouer en milieu carcéral, dans les hôpitaux, dans les usines. Je crois qu'un an avant mon arrivée, c'était l'arrivée de François Bou, le nouveau directeur général. Et lui a déjà fait un gros travail avant mon arrivée pour diversifier le public au sein d'un même concert. De ne pas seulement avoir des concerts que scolaires, ensuite que d'abonnés, ensuite que, je ne sais pas, seniors, enfin voilà, de vraiment faire une politique de diversification du public. Et ça, c'est vraiment une chose dont l'orchestre peut être vraiment très fier, puisque même sur les concerts du soir, on a des fois des demi-salles d'étudiantes, on a des fois des salles de CM2, des classes de CM2 qui viennent, qui font partie de la salle avec tous les autres abonnés de tous les âges possibles. On a beaucoup de familles qui viennent maintenant avec des enfants, jeunes même, le soir. Surtout lorsque c'est en week-end, bien sûr, parce qu'il n'y a pas école le lendemain. Mais quand même, ce n'est pas anodin. Et ça, c'est vraiment une grande fierté de l'Orchestre national de Lille. Ensuite, moi, quand je suis arrivé, j'avais un projet, bien sûr, aussi musical et artistique. Et j'ai voulu continuer l'ouverture et le partage de la culture au plus grand nombre en essayant de renouveler la forme du concert et donc en créant différents événements, en créant les concerts smartphone avec Smartphony, justement, qui est lui un concert interactif où le public rentre en interaction avec les musiciens sur la scène grâce à une application que j'ai inventée qui s'appelle Smartphony. Dès la première année aussi, on a intégré les Just Play, où c'est une grande répétition ouverte, où on comprend tout de suite les enjeux et les interactions entre les musiciens et entre les musiciens de l'orchestre et le chef, où l'orchestre n'a pas vu la partition avant. C'est vraiment la première lecture et on voit un petit peu la différence entre la première lecture, une demi-heure de travail et puis une seconde lecture en fin de séance. Il y a eu, bien sûr, le souhait d'élargir les générations à l'Orchestre national de Lille. Et il y avait déjà les familissimaux, il y avait déjà des choses pour les enfants, notamment Ludorama, que François avait amené une année avant. Moi, j'étais plus loin parce que j'avais des enfants plus petits à l'époque. Je me suis dit, non, il faut aussi, dès qu'ils sont tout petits, même un, deux, trois ans, c'est important, la musique, c'est des éponges à cet âge-là. Et donc, voilà, moi, j'ai apporté les bébissimaux, bien sûr. Et puis, je suis allé encore chercher plus loin parce que du coup, avec les ateliers de relaxation musicale pour les futures mamans. Parce que je pense aussi que c'est d'abord important pour les futures mamans, mais aussi pour toutes les vibrations sonores qui passent à travers le ventre. Et où, du coup, le futur bébé déjà s'imprègne au niveau sonore, au niveau des vibrations. Voilà, à partir d'un certain stade de développement, je crois que c'est 4-5 mois, même déjà 4 mois, on sait que les futurs bébés entendent déjà, enfin, les bébés entendent déjà dans le ventre de leurs mamans les sons graves. Alors, évidemment, on essaye d'orienter pour que ça soit aussi des univers sonores qui vont être favorables, justement, à cet échange. Et je crois qu'à chaque fois, vous êtes témoin. Oui, c'est un super moment. C'est un moment quand même assez exceptionnel. Et donc, vous avez aussi impulsé le nouveau cycle. Je pense notamment au cycle Malheur, qui va courir sur plusieurs saisons. Alors, oui, en fait, c'est assez rapide. On arrive à la fin. Le souhait a été de faire quelque chose d'assez exceptionnel, en partenariat avec l'Île 3000, dont le thème cette année, en 2019, était Eldorado. Et donc, de s'inscrire dans notre Eldorado symphonique, qui est finalement, bien sûr, les Symphonies de Malheur, qui sont exubérantes, assez titanesques. La première s'appelle d'ailleurs Titan. Mais là, on en est à la huitième qu'on a fait la semaine dernière, avec 355 artistes sur la scène. C'est assez exceptionnel. Et donc, on voulait le faire sur un an. Alors, pas sur une seule saison, parce que c'est vrai que, du coup, ça aurait été peut-être un petit peu trop pour le public d'avoir que des Symphonies de Malheur sur une saison. Mais, du coup, c'est étalé sur deux saisons, mais en une seule année civile. Donc, on a commencé en janvier 2019, on finit en janvier 2020. Il nous reste juste la neuvième, donc, avec les concerts, les 15 et 16 janvier prochains. Et vous avez aussi reçu des prix, je crois, au niveau de l'ONL. Je pense aux Pêcheurs de perles. Alors, à l'arrivée de François Bou, directeur général, en 2015, il a souhaité vraiment relancer la machine des enregistrements commerciaux de l'orchestre. Depuis, il y a, je crois, une trentaine de CD qui ont dû sortir. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont faites. Alors, moi, j'ai souhaité enregistrer avec l'orchestre, mais pas tout de suite dès mon arrivée. J'ai souhaité attendre un tout petit peu. Le premier a été l'enregistrement des Pêcheurs de perles, notamment avec un super cast de chanteurs et avec un super chœur et puis avec un super orchestre, je ne vais pas le dire, le nier non plus, qui, voilà, il a été primé dans plusieurs endroits, un peu à l'international aussi, aussi aux Victoires de la Musique, notamment, il était lauréat. Mais, voilà, c'est des enregistrements qui ont fait un petit peu connaître l'orchestre sur un jour différent. On a eu un premier enregistrement symphonique que j'ai fait avec l'orchestre qui était l'enregistrement Chausson, où on a fait la symphonie de Chausson et le poème de l'amour et de la mer avec Véronique Jans, qui, lui, a été aussi, notamment, beaucoup acclamé sur gramophone, voilà, sur aussi toutes les scènes un peu internationales, et notamment anglo-saxonnes. Et là, on a tout juste un enregistrement qui vient de sortir, le nouveau, avec moi en tout cas, qui est un disque Ravel Atahir. Alors, Ravel, tout le monde connaît, on a fait la valse, on a enregistré la valse et la rhapsody espagnole. Et à côté, on a enregistré une pièce de notre compositeur en résidence l'année dernière, Benjamin Atahir, et d'une pièce que nous avions créée, avec lui, c'était une commande d'ailleurs, qui est un concerto pour serpents et orchestres. Le serpent étant un instrument un peu ancêtre entre le tuba et le basson contre-basson, qui se rapproche aussi de manière très proche de la voix humaine, et c'est un petit peu dans un cycle de toutes les prières du culte musulman, avec notamment le concerto pour serpents et la prière du midi. Et on entend tous les appels du muedzin avec des questions-réposent entre cet instrument, le serpent, et les deux corps qui sont spatialisés dans la salle. Donc c'est assez chouette, c'est même très chouette comme pièce. Je suis très content de la présenter aussi à côté d'un grand génie, d'un compositeur français qui est Ravel, bien sûr. Et là, je viens juste de voir hier, les premières critiques sortir. Alors, il faut toujours se méfier des critiques, parce que c'est toujours très aléatoire. Mais c'est agréable de voir que certains écoutent et ont un avis très... Enfin voilà, il y a beaucoup de compliments qui sont faits déjà sur cet enregistrement-là, mais surtout de manière très poussée et très documentée. On voit que les personnes qui écoutent connaissent bien la musique, et c'est très chouette de voir ça. C'est plutôt agréable aussi, d'un point de vue de l'orchestre. Et puis on vient de faire un autre enregistrement, alors qui lui sortira en janvier. Il s'agit de la... Comme on est dans le cadre des Symphonies de Malheur, alors il faut savoir que toutes nos Symphonies de Malheur c'est la numéro 7 que nous avons enregistrée, qui sortira, je crois, en juin prochain. Et pour revenir sur votre rôle de chef d'orchestre, je me demandais comment vous vous préparez, vous ? Enfin, parce que diriger, qu'est-ce que ça implique pour vous, à la fois physiquement, émotionnellement, intellectuellement ? C'est quoi votre préparation ? Tout ce que je peux. D'abord, il y a une grande préparation intellectuelle, le fait de connaître très très bien, de manière très poussée la partition, pour savoir tout ce que font les musiciens, tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils ont à jouer, comment ils doivent le jouer, avoir des solutions à toutes les questions qui peuvent être posées au moment des répétitions, avoir une interprétation très forte, avoir aussi la capacité de... la faculté de pouvoir réagir par rapport à ce qui est proposé en répétition, c'est-à-dire que pour moi, un bon chef d'orchestre et une bonne interprétation, c'est à mi-chemin entre ce que le chef d'orchestre a dans sa tête comme interprétation et ce que l'orchestre et les musiciens proposent comme interprétation, pour trouver du coup un terrain d'entente commun. Et voilà, il y a un côté quand même très intellectuel, même assez poussé, puisque ce n'est pas seulement ce qui a marqué dans la partition, mais c'est également le contexte historique. Là, je suis en plein dans les symphonies de Malheur, et c'est vrai que les... à chaque fois que je travaille une symphonie de Gustave Malheur, j'ai ma partition qui est ouverte et j'ai à peu près une douzaine de bouquins autour qui sont ouverts, parce qu'il y a des références, il y a des lettres qui donnent beaucoup d'informations sur la manière de jouer, je trouve, la musique. L'état d'esprit dans lequel était Malheur au moment d'écrire la musique, au moment de la créer, enfin voilà, ou dans sa vie en général. Et puis là, il faut dire qu'on fait quelque chose d'exceptionnel aussi avec ce cycle Malheur, c'est que d'abord, c'est sur un temps assez restreint, sur un an, et en plus, elles sont dans l'ordre chronologique. Donc on fait un peu une sorte, on suit un peu la vie du compositeur qui a eu... voilà, qui est passé par plein d'états émotionnels aussi différents et bon, chaque symphonie est un univers entier, un monde entier avec toutes les émotions qu'on peut trouver dans le monde, mais elles abordent... c'est un point de vue différent du monde, de l'univers à chaque fois, de manière différente et avec une évolution aussi dans l'écriture, dans la composition et dans l'écriture orchestrale. Donc ça, c'est assez... c'est assez chouette de pouvoir voir ça. Donc voilà, ça c'est pour la partie préparation intellectuelle. Il y a évidemment une préparation... sentimentale, c'est surtout ce qui se passe sur le moment, en fait. Il faut être disponible sentimentalement parce que comme on est là pour... nous, artistes, nous sommes là pour partager des émotions. je crois qu'il n'y a rien de plus... il n'y a rien de plus fort qu'une émotion dans la vie. Il n'y a rien de plus immédiat que la musique pour susciter une émotion dans l'art. Et chez Malheur, c'est un peu le roi des émotions. Donc voilà, il faut surtout être disponible à recevoir et à partager ces émotions à notre public. On est vraiment là en tant qu'artiste pour partager les émotions. Tout simplement parce que je pense que les... le public, toutes les personnes qui viennent écouter un concert, s'ils arrivent à se laisser toucher par les émotions, à découvrir, à laisser parler ces émotions et à comprendre ces émotions ou au moins à les accepter, eh bien, je trouve qu'on peut, en découvrant un peu nos propres émotions, comprendre un petit peu mieux les émotions des gens qui se trouvent autour de nous et peut-être un peu comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure, en tout cas être des meilleurs citoyens. Donc on est vraiment dans une démarche bien sûr humaine, mais également sociale à l'orchestre, dans le spectacle vivant en général, mais je trouve qu'à l'orchestre, c'est parlant pour deux choses, parce que d'abord, les émotions, les vibrations sont très fortes à l'orchestre, c'est une puissance sonore énorme, un orchestre symphonique entier. Et puis il y a aussi la représentation d'un groupe à l'orchestre. Ici, il y a 99 musiciens salariés, il y a une trentaine d'autres salariés qui sont dans l'équipe de l'orchestre pour faire tourner la machine. Et c'est vrai que tout ce petit monde est une mini société qui doit vivre en harmonie, justement, parce que c'est un peu le mot, on est dans la musique. Mais on est aussi une entreprise, une entreprise culturelle, certes, mais une entreprise. Et donc en groupe, les choses ne sont pas toujours faciles. Il y a des femmes, des hommes, des plus jeunes, des plus vieux, des gens qui se connaissent depuis très longtemps, des potes depuis l'enfance ou depuis les études, d'autres qui ne se connaissaient pas du tout, qui se sont rencontrés à l'orchestre. Il y a des gens qui se sont tombés amoureux à l'orchestre, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, d'autres qui ont divorcé, qui se retrouvent l'un à côté de l'autre et qui ne peuvent pas supporter et qui ne se parlent pas depuis 5 ans. Mais au moment où on doit jouer et ensemble avoir un but commun et collectif, ça c'est pour moi la vraie magie de l'orchestre. C'est le fait que tous les égos, toutes les crispations que naturellement on peut ressentir, les sentiments et les émotions qui sont parfois difficiles qu'on peut ressentir dans les interactions et les échanges humains, sont mises de côté au moment d'un concert et des fois aussi au moment des répétitions pour servir la musique. Et ça c'est un peu une société idéale qu'on représente à l'orchestre mais du coup je suis vraiment heureux de pouvoir présenter ça devant le public d'aujourd'hui en 2019, bientôt 2020 d'ailleurs. Et pour la préparation, pour finir sur la préparation, bien sûr la préparation physique, alors je ne me prépare pas physiquement sur les gestes, sur la gestique particulièrement parce que si j'y pense beaucoup déjà c'est un travail énorme pour faire, sauf s'il y a des choses qui sont très très compliquées là où je suis obligé un peu de travailler gestuellement mais c'est plutôt rare. Par contre, la gestion de... Par exemple je pense aux symphonies de malheur qu'on fait en ce moment qui sont des symphonies qui durent une heure et demie en général. Il faut pendant une heure et demie être à fond. Il faut que le cardio soit un peu au rendez-vous. Je cours beaucoup donc je fais aussi du yoga. Là notamment, le dernier truc que j'ai expérimenté, c'était avant la symphonie numéro 8 qui était assez énorme qui s'appelle la symphonie des milles avec un immense cœur. On avait plus de 200 personnes dans les cœurs, tous les cœurs confondus et puis encore tout un immense orchestre symphonique. j'appréhendais un peu le fait de pouvoir tenir la tension et la pression et physiquement d'être vraiment... Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et les matins de chaque concert, je suis allé courir en faisant du fractionné en me disant je vais faire monter mon cardio comme ça au moins j'arriverais à tenir sur la longueur. C'était nickel. Merci beaucoup. Et est-ce que vous, si vous aviez peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la direction d'orchestre, un jeune, je ne sais pas moi, qui aurait 16, 17 ans qui a ce désir-là ? Faites d'un instrument si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, si c'est déjà le cas, continuez, essayez de faire de l'analyse, de l'écriture, de l'harmonie, de venir écouter les concerts, de venir écouter les répétitions si c'est possible de n'importe quel orchestre, de n'importe quel ensemble. D'aller écouter même les quatuors, d'aller écouter beaucoup de musique et surtout, de pouvoir rentrer dans les répétitions des orchestres. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est important lorsqu'on veut devenir chef d'orchestre. Alors, de manière un peu ironique, le professeur Jean-Sébastien Béraud, que je vous citais tout à l'heure, qui était professeur au Conservatoire de Lille et a pris sa retraite maintenant du Conservatoire de Lille il y a trois ans. Et je suis maintenant professeur avec Laurent Gossard à sa place. On a monté une classe, voilà, on a refait une classe. Et voilà, je n'arrête pas de dire à mes élèves, voilà, pour vous, l'Orchestre national de Lille est ouvert au moment des répétitions que moi, je donne. Pas pour venir voir ce que moi, je fais, c'est pas moi en tant qu'Alexandre Bloch, c'est plus voir un chef d'orchestre professionnel avec des musiciens professionnels comment se déroulent les répétitions, quels sont les écueils et les challenges. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut devenir chef d'orchestre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, je pense pas assez encore, mais c'est jamais évident de trouver des moments de... d'abord des moments de libre lorsqu'on est étudiant parce qu'on va jamais essayer au concert parce qu'on a plein de choses à faire, mais en fait, on a beaucoup moins de choses à faire que dans la vraie vie après. On se rend compte après. On se rend compte après, donc autant le dire. Et surtout, voilà, vraiment de faire tout, de trouver tous les moyens et toutes les solutions parce qu'être un chef d'orchestre, ça veut dire être aussi dégourdi, débrouillard, monter des projets, des fois, pas avec toutes les solutions faciles, à trouver des solutions, c'est vraiment ça. Et donc, c'est aussi trouver des solutions pour soi si on veut aller voir telle ou telle répétition de tel concert, voilà, on peut toujours y arriver si on s'y prend bien de manière organisée à l'avance ou si on vient faire le pied du gru à l'entrée des artistes pour trouver un musicien qui va nous faire rentrer dans telle ou telle structure. Voilà. Et donc, je sais que votre temps est compté. J'ai quelques questions rituelles en fin d'épisode. Bien sûr. D'abord, est-ce que vous avez pas forcément une journée type, mais des moments dans votre journée qui sont vraiment essentiels pour vous, auxquels vous n'avez pas envie de renoncer, qui sont des moments importants dans votre quotidien ? Alors, dans mon métier où je voyage beaucoup, où aussi, les niveaux d'énergie sont très différents selon si je suis en production ici à Lille, si je suis en production ailleurs, sans ma vie du quotidien, entre guillemets, parce que lorsque je suis en déplacement, je n'ai pas tout ce que j'ai ici lorsque je suis à Lille chez moi, ou alors si au contraire, je n'ai pas de production et je suis plus avec ma famille. Ces niveaux d'énergie changent tout le temps. Donc, c'est difficile parce que chaque jour est différent. Par contre, j'ai toujours des moments qui sont importants, que j'essaie toujours de retrouver, des moments de sérénité, que ce soit de temps en temps trouver le temps pour se réveiller tranquillement ou en tout cas de prévoir le temps pour être bien réveillé le matin. Je ne sais pas, le moment où je me couche dans mon lit, c'est génial. Rien de le fait de se mettre sur un lit, de se glisser sous la couette, j'adore ça. Et puis, je suis un grand adepte de la bonne nourriture, équilibrée, mais bonne nourriture. Et donc, j'aime beaucoup cuisiner, je n'ai pas toujours le temps, j'aime beaucoup manger aussi, mais de temps en temps, quand je fais du pain, ça ne m'arrive pas souvent parce qu'il faut avoir le temps, il faut laisser reposer, tout ça, mais j'adore ça. Et est-ce que vous auriez peut-être un livre, un film à conseiller ? Quelque chose qui vous aurait marqué ? Alors, il y en a plein, mais il y a deux choses. Alors, un livre, ouais, là, puisque j'en parlais tout à l'heure, il y a un livre qui m'a marqué il y a quelques années, qui n'est pas un roman, qui est un livre sur la communication, ça s'appelle La communication non violente de Marshall Rosenberg. Le titre en français, ça s'appelle Les mots sont des fenêtres ou sont des murs, entre parenthèses, ou l'inverse, quelque chose comme ça. En tout cas, Marshall Rosenberg, c'est le père de la communication non violente et je trouve que c'est assez formidable ce qu'il a écrit. Ça aide à tous les niveaux, que ce soit professionnel, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les couples, que ce soit avec les entreprises, avec les conflits ethniques. J'ai l'impression, moi, les conflits ethniques, je n'ai jamais testé parce que ce n'est pas mon job, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment à chaque chapitre, il y a des exemples précis et à chaque fois, en lisant les exemples, je me disais, franchement, si j'avais su ça, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, ça, c'est un livre qui m'a marqué, que j'ai aussi beaucoup parlé ici à l'Orchestre Amiens Musiciens et on s'en sert beaucoup dans notre orchestre national de Lille. Et un film, j'en ai plusieurs, mais c'est drôle parce qu'hier, je ne sais pas pourquoi je citais ce film-là lorsque j'ai eu une réunion avec le Musée des Beaux-Arts et puis on a un projet en commun et puis tout d'un coup, on est arrivé et puis moi, j'ai eu ce flash de ce film-là de Jean-Yann qui s'appelle Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez avec Coluche et avec Michel Serrault dans le rôle de Mozart, pas du tout, de César, grande folle et qui est assez exceptionnel et oui, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire que je n'ai pas vu depuis très longtemps, enfin, oui, que j'ai vu il y a très longtemps mais je me rappelle bien. Et enfin, cette émission, ça s'appelle La Boussole. Donc La Boussole, ça indique le Nord. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose à qui vous voudriez montrer une direction ? Enfin, c'est pas... Voilà, c'est... Vous dire, tiens, ça serait intéressant d'aller vers ceci, vers cela pour tel public, telle personne. C'est la question un peu piège, je sais, mais... lorsque vous arrivez sur l'île à la gare Lille-Flandre, si vous allez un peu vers le nord-ouest, vous marchez, vous passez la place de l'opéra, vous passez la grande place, vous arrivez très vite au Nouveau Siècle, vous serez vite chez nous à l'Orchestre National de Lille, je vous propose de venir écouter un concert, de ressortir du Nouveau Siècle et puis de continuer dans la même direction un peu derrière, vous allez passer par le Quai du Vaud et vous allez vite arriver à la Citadelle qui est un petit havre de paix en plein milieu de la ville où vous pouvez vous promener autour de la Citadelle, courir si vous en avez l'envie ou simplement vous promener autour des bois, le zoo et puis passer le long des canals de la Deule et communier avec la nature. Puis sur le chemin du retour, vous pouvez revoir un autre concert si l'envie vous envie et puis après reprendre notre train pour repartir dans vos contrées lointaines. Voilà. Et est-ce que vous auriez une personne à me conseiller pour un prochain épisode ? Quelqu'un vous dit tiens, ça sera intéressant de l'entendre ? Parce que moi, je vous parlais de gastronomie tout à l'heure et il y a deux personnes auxquelles je pense par rapport à ça. Il y a trois en fait. Il y en a un, c'est le fondateur de... C'est Alex Croquet, juste en place d'ailleurs, qui a une manière de parler de sa façon de faire le pain avec... Il écoute du Mozart, il écoute des concertos de corps de Mozart dans son usine, ce qui dit que la musique va remplir l'eau avec laquelle il va se servir pour faire monter le pain et tout ça. Ouais, je pense que, voilà, je dirais cette personne-là. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre temps. Avec plaisir. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite avec l'Orchestre national de Lille et puis ailleurs aussi. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast tout en minuscule tout attaché arrobase gbl.com Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Laboussole. Sous-titrage ST' 501